Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien, on est toujours ce vendredi 12 février 2021, 16h31, heure du Québec, on va aller mettre notre nez dans quelque chose de vraiment, je pense, révélateur de peut-être ce qui nous attend, mais encore là, il faudra le vivre, il faudra attendre les événements, il faudra les avoir traversés pour pouvoir dire ça y est, on a eu notre grand minimum solaire, notre petite minière de glace, mais si on regarde ce qui s'est passé au dernier grand minimum de Mander et ce qui se passe en ce moment en Europe, et c'est ce qui se passe depuis un modèle de 3 à 5 ans, je vous parle de ça plus précisément, au moment où j'ai commencé à découvrir ce que c'était les cycles du soleil, comment le climat change, comment les cycles vont et reviennent, et ainsi de suite, je peux dire une chose mon ami, wow, ce qu'on vit 2021, je vous avais dit que ce serait une année, pas comme les autres, comme 2020, mais 2021, la continuation et l'intensification de tout ce qu'on a vécu, on va remonter un peu dans le temps, parce qu'en ce moment, en Angleterre, la Tamise, à certains endroits, est gelée, on n'a pas vu ça depuis plus de 60 ans, des décennies et des décennies. Wikipédia nous apprend que les foires de gel de la Tamise ont eu lieu sur la voie de marée de la Tamise à Londres, en Angleterre, dans certains hivers, commençant au moins aussitôt que la fin du 7e siècle jusqu'au début du 19e siècle. La plupart ont eu lieu entre le début du 17e et le début du 19e siècle, pendant ce qu'on appelle la période connue sous le nom de « petit âge glaciaire », lorsque la rivière a gelé le plus fréquemment. Pendant ce temps, l'hiver britannique était plus rigoureux qu'il ne l'est maintenant, et la rivière était plus large et plus lente, encore gênée par les 19 piliers du pont médiéval du Old London, qui ont été enlevés en 1831. Wow! Les foires au gel étaient un événement rare, mais dans les parties les plus froides du petit âge glaciaire, certaines des foires au gel enregistré ont eu lieu en 695, 1608, 1683, 1684, 1716, 1739, 1740, 1789 et 1814. On peut voir ici une belle image de tout ça. Donc, ce fameux petit âge de glace, glaciaire, était une période de refroidissement qui s'est produite après la période chaude médiévale. Bien que ce ne soit pas une véritable période glaciaire, le terme a été introduit dans la littérature scientifique par François Matins en 1939. Il a été conventionnellement défini comme une période s'étendant du 16e au 19e siècle. Mais certains experts préfèrent une période alternative d'environ 1300 à environ 1850. L'Observatoire de la Terre de la NASA note trois intervalles particulièrement froids, un commençant vers 1650, un autre vers 1770 et un dernier en 1850. Tous séparés par des intervalles de léger réchauffement. Je ne sais pas si vous voyez les cycles, comment ça, probablement c'est ce qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas? Si on regarde 1650, 1770, 1850. Donc, c'est fascinant. Vers quoi on s'en va? Personne ne veut vraiment qu'il sait, mais on peut avoir une idée avec l'étude du passé, l'étude géologique aussi de la Terre, qui montre quand ils sont allés chercher des carottes glaciaires dans l'Arctique et l'Antarctique, qu'on peut lire ça comme un livre, et on a des périodes de grandes géologiques climatiques d'une centaine de milliers d'années où tu as des dizaines, à l'intérieur de ça, des périodes de 10 000 ans où tu t'en vas vers un réchauffement, tu t'en vas vers un refroidissement, un réchauffement, un refroidissement. D'ailleurs, l'Empire romain a connu cette expansion-là dans une période de réchauffement, naturellement. C'est toujours plus facile d'avancer et de croître dans des périodes plus chaudes, où tu as plus d'agriculture, plus de climat favorable, que dans des périodes plus froides, où la vie est plus difficile, où l'agriculture produit moins, où il y a des conflits, où il y a des tensions. Donc, ce qu'on est en train de vivre en Europe, en ce moment, le grand gel de l'hémisphère nord aussi, les records de basse température ont dégringolé sur toute la planète ces derniers temps, en particulier dans l'hémisphère nord, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie ont chacune enregistré des milliers de nouveaux records de froid cet hiver, et maintenant, la situation devrait s'intensifier encore plus. Les dernières analyses montrent une invasion hyperboréenne à l'échelle de l'hémisphère, commençant maintenant et fonctionnant toute la semaine prochaine avec des masses d'air brutales dans l'Arctique, occupant la majorité des latitudes moyennes d'ici lundi le 15 février, des écarts de température de 20 degrés. Sous la moyenne hivernale, toucheront une grande partie de l'Amérique du Nord, de la Russie, l'Afrique du Nord aussi, l'Asie de l'Est, faisant également face à des explosions de froid anormales couvrant tout le pays. Maintenant, ça nous amène, cela vient après que la tamise ait gelé aujourd'hui pour la première fois, en 60 ans, nous rapporte de sonne, je vais vous laisser tous les liens, vous allez voir des images fantastiques, spectaculaires. Alors que la bête de l'Est 2 continue de faire exploser la Grande-Bretagne, le gel extrême a fait chuter les températures avec plus de neige abondante sur le chemin, les températures à Londres ont chuté à moins 2 aujourd'hui, alors que Storm Darcy, la tempête Darcy, surnommée la bête de l'Est 2, frappe la Grande-Bretagne avec une vague de froid sous zéro. À la suite du froid amer de la Baltique, une énorme section de la tamise, imaginez-vous, a gelé hier à Tendington, dans le sud-ouest de Londres. La dernière fois que la rivière avait complètement gelé, c'était en janvier 1963, qui a connu l'hiver le plus froid à l'époque depuis plus de 200 ans. Il a provoqué des blisards, des dérives de neige et des températures de moins 20, et a même vu certaines parties de la mer geler. Le Royaume-Uni a connu mercredi la nuit de février la plus froide depuis 25 ans, avec des températures tombant en dessous de moins 20. Bremer, en Écosse, a vu le mercure tomber à moins 23 au petit matin, la température la plus froide enregistrée au Royaume-Uni depuis 1995. Une vidéo prise dans le village, près de Bremer, montre une tasse d'eau chaude se transformant instantanément en glace lorsqu'elle est lancée en l'air. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'images dans ce lien-là de Sun, qui est vraiment fascinant. chers amis, quand on regarde ce qui se passe, Moscou, qui se préparait à une tempête apocalyptique, gel extrême au Royaume-Uni, les États-Unis avec du froid, de la pluie verglaçante, vous avez vu l'accident hier que je vous ai partagé, des avalanches, on est au record des avalanches, accumulation importante de glace à la mi-vallée du Mississippi, une forte tempête de grêle frappe l'Arabie saoudite recouvrant le désert de glace, nous rapporte The Watchers encore, l'Écosse qui enregistre la nuit la plus froide du Royaume depuis 2010, des températures froides records frappent les prairies canadiennes, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais quand tu regardes le dernier grand minimum solaire, celui de Mander, et ce qui s'était passé, ce qu'on peut avoir comme information, des écrits de l'époque, ça ressemble étrangement à ce l'heure qu'on est en train de vivre, donc je ne sais pas, mais c'est important de se renseigner là-dessus, puis de garder un oeil ouvert, puis de se préparer, juste se préparer, ce n'est pas la fin du monde, mais se préparer à l'idée qu'il va y avoir des périodes difficiles, des grandes périodes difficiles qui nous attendent, que tu t'en ailles dans une direction ou dans une autre, ce ne sera pas facile, mais je peux te dire une chose, c'est sûrement plus facile si tu te diriges vers un réchauffement qu'un refroidissement. refroidissement.